Bonjour Katel. Bonjour Laurence. Alors, je me présente, je suis Laurence Villeneuve, je suis coach de vie et j'aide les gens au niveau de leur changement de vie. Voilà, ça c'est mon credo et aujourd'hui je te reçois Katel avec grand plaisir. Est-ce que tu veux bien te présenter ? Oui, bien sûr. Donc moi, je suis Katel Rappin, je suis coach et formatrice en communication cognitive et je suis certifiée en tant que coach et formatrice en process communication modèle. Voilà, donc c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui, la process communication. Donc moi, j'ai un petit peu étudié le sujet, j'ai le niveau 1 mais toi, tu es formatrice aujourd'hui donc c'est plutôt toi qui va mener la danse. Vous expliquez un petit peu tout ça. Alors, c'est quoi la process comme ? Écoute, la process comme c'est un outil de communication qui est vraiment super puissant. C'est un modèle de compréhension de soi, un modèle de compréhension des autres et justement, c'est ce qui va nous permettre de comprendre notre propre personnalité et c'est super intéressant pour ça. Oui, je confirme. Alors, à quoi ça sert au quotidien finalement ? À quoi ça sert au quotidien ? Je dirais que c'est de pouvoir s'adapter à l'interlocuteur qu'on a en face et de pouvoir mieux communiquer et rentrer en lien avec lui. Mais aussi comprendre parfois certaines de ses propres réactions parce que des fois, on peut avoir des… je ne comprends pas ce qui s'est passé et en fait, la process comme nous permet de comprendre un certain nombre de mécanismes qu'on peut avoir, des automatismes, certains scénarios et c'est vraiment très intéressant. Oui, je confirme. Moi, j'ai découvert des choses me concernant alors que j'ai déjà pas mal travaillé sur moi et j'ai réussi à comprendre certaines choses un peu bizarres chez moi via la process comme. Donc, il y a des différents types de manières de communiquer. Il y a six types de communication différentes. Est-ce que tu as des exemples à nous donner de types de phrases que peuvent dire les différents types ? Tout à fait. Alors, je vais te donner un exemple. Je pense qu'il y a six univers. Après, je récapitulerai des petites choses sur la process comme pour me lancer sur les six types. Mais déjà, il y a des exemples de phrases pour que les gens comprennent parce que les différences qu'il peut y avoir grâce à ce type de communication, à ce type d'outils. Je vais te dire six phrases et je vais essayer de laisser ceux qui écoutent déterminer s'il y a des différences ou pas. Par exemple, je crois qu'il est important que tu prennes du repos. Qu'en penses-tu ? Je constate des signes de fatigue chez toi. Est-ce le cas ? Je te sens fatiguée ces dernières temps. Je suis là pour toi si tu en as besoin. Waouh ! T'as l'air cuit ! Allez, une bouillotte et au lit ! Imagine comment tu peux prendre du temps pour toi. Repose-toi. Prends quelques jours de repos et donne-moi de tes nouvelles lundi. Regarde comme tu es fatiguée. Allez, prends deux jours de repos et reviens en forme. Voilà, tu vois ? On voit bien les différences. Moi, je les ai reconnues. Oui, parce que toi, tu les connais déjà. Oui, mais c'est bien. Ça nous permet de dire, tiens, j'étais plutôt dans lequel ? Qu'est-ce que je dirais dans cette situation-là et permettre déjà de trouver notre base ? Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus ? Si tu veux bien, d'abord, j'aimerais juste parler un petit peu d'où vient la Procescom. Parce que c'est quand même important. Alors, la Procescom, elle a été inventée par le docteur Taylor, un clinicien américain, psychologue clinicien américain, qui travaillait sur les comportements sous stress dans les années 70. Il était issu de l'analyse transactionnelle. Et en fait, pour ces patients, il a constaté qu'ils avaient souvent le même type de mécanisme, souvent le même type d'expressionnisage, souvent la même attitude corporelle, les mêmes gestes. Et que l'ensemble de ces comportements, notamment sous stress, ils travaillaient sous stress, mais donnaient des schémas comportementaux spécifiques. Et il a déterminé à l'époque qu'il y avait cinq comportements, cinq mini-scénarios qu'il a appelés les drivers. Et à partir de ces drivers, il a déterminé que, justement, il y avait différents types de personnalités. Les drivers, en fait, c'est conducteur en français. Et en gros, c'est ces moments où, en fait, on perd un petit peu, comment dire, le contrôle. Et en gros, ce sont les drivers qui prennent le contrôle à la place. Et c'est des fameuses choses. Je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Oui, c'était automatique, c'était plus fort que moi, toutes ces choses-là, quand les gens disaient ça. Et il s'est rendu compte qu'en fait, en fonction du type de driver, il va y avoir souvent un type de mots utilisé. Donc, les attitudes, les gestes, des choses comme ça. Et en fait, en regroupant tout, il a finalement déterminé qu'il y avait six types de personnalités par rapport à ça. Et justement, ça intéressait tellement les gens qui étaient autour de lui qu'il a été recruté par la NASA pour pouvoir sélectionner les astronautes et voir lesquels pourraient, justement, fonctionner ensemble et aussi anticiper leur comportement sans stress pour qu'une fois qu'ils sont dans l'espace, ils ne se tapent pas dessus parce que c'est quand même important. Et du coup, voilà. Et il y a deux piliers, si tu veux, dans la process-com. La forme, le premier pilier, c'est que la manière de dire les choses a autant, si ce n'est plus important, ce que ce qui est dit. Donc, en gros, la forme plus que le flou, parfois. Et il y a une autre chose qui est très importante, c'est qu'en fait, sur ces six types de personnalités, il va y avoir des caractéristiques particulières et en fait, on les a toutes en outre. C'est juste plus ou moins développées et la partie qui sera le plus développée va être ce qu'on va appeler la base. On a déjà parlé tout à l'heure, là. C'est ce qu'on appelle la base. Donc, c'est les caractéristiques qu'on utilise les plus. Et évidemment, il va y avoir des caractéristiques positives qui sont représentées sous la forme d'un immeuble de six étages. Donc, la base étant, comme si on rentrait dans un immeuble, la partie la plus basse. Et après, on rentre au fur et à mesure à des étages qui vont être plus ou moins développés, justement, selon si les caractéristiques sont développées ou pas. Et on va pouvoir y accéder par ce qu'on appelle un ascenseur imaginaire. Et si on est en forme, on va pouvoir prendre l'ascenseur facilement. Et si on n'est pas en forme, enfin, ouais, en forme, mais vraiment, ouais, eh bien, on va avoir un petit peu plus de mal à prendre cet ascenseur et pouvoir aller communiquer avec, justement, les différents étages de notre personnalité. et, du coup, en face, avec les personnes qui sont en face de nous. Oui, tout à fait. C'est un peu en balai. Et moi, ce que j'aime bien par rapport à ça, c'est qu'on n'est pas que dans une case. Exact. C'est-à-dire qu'on a, oui, certes une base, mais on a aussi, comment ça s'appelle déjà ? J'ai perdu le nom. Des étages ? Non. Par exemple, on est, par exemple, moi, je suis travailloman de base. Oui, analyseur, maintenant, les nouveaux mots. Ah oui, pardon. Analyseur. Et après, j'ai une phase, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça, oui, tout à fait. J'ai une phase qui est différente, donc qui concerne une période qui peut durer pas mal de temps ou pas. En tous les cas, on peut évoluer. Est-ce qu'on évolue au fur et à mesure de notre vie ? C'est ça. Donc, notre profil évolue aussi. Exactement. Ce qui est super important, en fait, c'est de savoir qu'en fait, l'ordre des étages est défini à partir de 7 ans, il ne changera pas. En fait, il va être le même toute sa vie. En revanche, on va avoir ce qu'on appelle les sources de motivation, qui va être déterminées par les phases, qui peuvent changer en fonction des événements de vie. Et du coup, on peut monter dans les étages par rapport aux sources de motivation. Il y a des personnes qui ne changeront pas de phase, qui peuvent rester dans la phase. Pardon, la phase peut rester dans la base. Après, c'est des petites choses comme ça. Ce qui peut être rigolo, c'est quand tu as une base et une phase qui sont complètement opposées. Et moi, c'est ce qui m'arrive. Et c'est ça qui était surprenant. Et de me dire que maintenant, je comprenais pourquoi d'un seul coup, je pouvais être ou tout l'un ou tout l'autre en fonction du stress, etc. Et justement, ces phases de stress, elles sont super intéressantes à comprendre et à analyser. Parce qu'il y a des moments où je vais plutôt dire quelque chose et j'aime dire, ah, tiens, là, ça veut dire que je suis en stress. Oui, c'est ça. Et là, du coup, de me dire, tiens, pourquoi tu es en stress ? Quel est l'enjeu derrière ? Et de revenir, en fait, à un état où je me sens mieux. Tu me sens mieux, oui. Voilà. Et ce qui est génial, justement, avec les comportements sous stress, c'est que, du coup, selon le type de personnalité, on va avoir des comportements sous stress spécifiques. Et donc, si en plus, on a ce qu'on appelle les changements de phase, on va avoir d'autres comportements sous stress. On va être accumulés. Et quand on commence à les présenter, ça veut dire que nos besoins ne sont pas satisfaits. Et ça va être intéressant, du coup, de se rendre compte pour aller à satisfaire nos besoins. Parce qu'en fait, chaque type de personnalité va avoir des besoins propres. C'est vraiment intéressant. Un truc important, je crois, qu'on n'a pas dit, c'est que, du coup, chaque étage est une ressource. On appelle ça aussi une facette de notre personnalité. Donc, c'est là où je trouve la force de ce modèle par rapport à d'autres. C'est qu'on a vraiment tout en nous et qu'on ne se détermine pas une personne par rapport à une. Un seul étage qui serait sa base, c'est les ressources positives. Et chaque étage va avoir une couleur, pour que ce soit un petit peu plus facile. Et un nom, on va voir maintenant. Je pense qu'on va peut-être pouvoir voir ça maintenant. Oui, oui. Et aussi, une chose, c'est qu'il y a plein de combinaisons possibles de base, rien qu'avec ce type de structure, avec les six étages, ça fait déjà de base 720 combinaisons possibles. Si on rajoute le principe de la phase, ça monte à 4320 possibilités. Tu vois, quand on dit qu'on met les gens dans les cas, je trouve que c'est grave. Large, plutôt large. Oui, très large. Un truc qui était intéressant aussi, qui m'a permis de comprendre certains aspects de mes potentiels problèmes de communication, c'est que notre étage le plus élevé, du coup, est celui qui nous est le moins accessible. Et pour le coup, avec lequel, donc c'est des types de personnalités avec lesquelles on peut potentiellement avoir le plus de problèmes de communication. Oui, parce que du coup, c'est l'étage le moins déveu. Voilà. Et ça m'a permis de comprendre pourquoi sur certaines personnes, j'avais des problèmes de communication, parce qu'elles étaient majoritairement, à mon sens, à cet endroit, en base pour eux. Pour toi, c'était la base pour eux. Pour moi, c'était le dernier éthage. Tu te sentais moins à l'aise. Et en fait, une fois que tu le sais, déjà, tu… Alors voilà, un truc qui est intéressant aussi, je sens par rapport à ce qui nous mène des tâches, c'est qu'on a beaucoup d'énergie sur sa base. C'est notre endroit facile. Les tâches du dessus, ça va aussi. Et plus on monte, plus ça peut devenir difficile. C'est le principe de l'ascenseur. Et puis, quand on en forme, on peut y aller ou pas. Et en fait, plus c'est haut, plus ça nous prend de l'énergie pour y aller. Et c'est pour ça qu'on va avoir des difficultés à communiquer avec certains types de personnes. Et c'est intéressant, en fait, justement, en apprenant, en excédant à ces outils, de comprendre, tiens, voilà, en formulant ma phrase comme ça, de l'âge, j'avais venu à me connecter avec cette personne. Et je trouve ça super puissant, en fait. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire que ça nous donne des clés de comment communiquer avec cette personne-là. Quelle phrase, quel type de phrase, plutôt, on doit utiliser avec ce genre de personne. Et ça nous réouvre la communication. Ce qui peut être très important quand, autour de soi, dans notre famille, avec nos enfants, pour réouvrir le dialogue. Tout à fait. Donc, c'est vraiment intéressant. Et il y a aussi une chose par rapport à ce dernier étage où Teddy Keller, il dit que le dernier étage, c'est en réalité, c'est là où il y a la plus belle vue. Comme il fait l'analogie avec le fait que c'est un immeuble. Et en fait, c'est souvent un endroit qu'on cherche à fuir. Alors qu'en fait, c'est intéressant d'aller l'explorer pour justement développer certaines capacités puisque ça veut dire qu'on a des ressources en soi, mais qu'on ne les développe pas. Et c'est intéressant d'aller essayer de l'ouvrir un petit peu. Et je tiens juste à redire qu'on ne peut pas réduire une personne à sa base ou à un type de personnalité. Et en plus, c'est pareil, même si c'est quelque chose de très riche et que c'est un outil très intéressant, chacun a sa propre histoire, son propre vécu, son parcours, ses études, son univers familial qui vont faire qu'une personne avec une même base peut quand même être différent de quelqu'un d'autre. C'est juste qu'on va retrouver certaines similitudes sur les ressources ou sur les comportements sous stress ou sur la manière de communiquer. C'est ça qui va être très intéressant. Voilà. OK. Et du coup, si tout le monde est d'accord, on peut passer à l'univers où je ne vous demande pas de choisir entre la pilule bleue ou la pilule rouge, mais entre six pilules. Et elles ont toutes une couleur différente. Je vais d'abord te donner les différents noms. Alors, je vais donner la couleur, le nouveau nom et l'ancien nom quand il a changé. Parce qu'entre le moment où toi, tu as été formé et maintenant, ça a changé. Donc, voilà. Donc, il y en a six. Le premier, c'est bleu qui s'appelle analyseur, ancien nom, travail en manne. Ensuite, il y a le violet. On va redétailler pour chacun, bien sûr, qui est le type persévérant. Il y a gardé le même nom. Ensuite, il y a orange, type empathique. Ensuite, marron, imagineur, ancien nom, rêveur. Ensuite, il y a le type, le jaune avec le type énergiseur, ancien nom, rebelle. Et enfin, le rouge avec promoteur. Voilà déjà les six types de personnalités. Et je les donne dans un sens comme ça. Aucun type n'est meilleur que l'autre. Chacun a ses ressources et c'est là où ça va être intéressant d'aller voir un petit peu plus loin. Alors, vous allez voir une chose aussi, peut-être que vous allez être surpris parce que je vais dire parfois, peut-être, phase persévérante, mais non pas persévérante. Parce qu'en fait, ça ne s'accorde ni en genre, ni en nombre. D'accord ? C'est une façon de parler comme ça. C'est des noms invariables. D'accord ? Ça peut parfois être... C'est pas un adjectif. Exactement. C'est pas un adjectif. Du coup, on va dire un motif de personnalité de base est empathique. Et on ne va pas dire je suis une empathique. D'accord ? On a un étage promoteur. Mais on n'est pas. Mais on n'est pas. Voilà. C'est juste une précision parce que c'est une faute très, très commune. Et c'est là où, là, les gens peuvent penser qu'on met les choses dans la place. Donc, je vous propose d'aller visiter l'étage analyseur, travail humaine. Donc, d'abord, c'est le bleu qui représente cet étage. Le bleu, c'est pour le côté, la tête froide, la capacité à penser de façon claire. C'est pour se rappeler. Et la perception, parce que chaque étage, chaque type de personnalité va avoir une perception différente. La perception, les lunettes de ce type de personnalité, ça va être la pensée factuelle. C'est justement cette capacité à penser d'abord, à identifier, à catégoriser. La personne, elle va rechercher, elle va structurer, elle va analyser les faits. D'accord ? Elle a besoin de beaucoup d'informations. Elle a besoin de beaucoup d'informations. Tout à fait. Du coup, en termes d'aptitude, ça va être la capacité à penser logiquement, à intégrer les faits, à les idées, et à tout synthétiser. Donc, c'est ce qui va nous permettre… Donc, comme on a tout en nous, c'est génial, parce que ça va être l'étage où on va être capable d'aller créer, classer, organiser, déterminer quelles sont les priorités. On va s'en servir, par exemple, pour installer une imprimante, pour faire sa déclaration d'impôt, pour organiser le coffre de sa voiture. Voilà. Donc, c'est un étage qui va être utile pour ça. Et on est d'accord, il y a des personnes chez qui ça va être plus ou moins développé. Moi, c'est ma base. C'est ta base. C'est mon déco. Et du coup, justement, j'ai mis une côté point-force. Alors, c'est pareil, à toutes proportions gardées, on n'a pas forcément tout à 100 %, comme ça. Mais généralement, ça veut dire que quelqu'un qui a cet stage analyseur développé, analyseur potentiel de travail humain, va avoir les points suivants. C'est logique, responsable et organisé. Voilà. Donc, ça va être plutôt intéressant. Donc, forcément, des ressources vraiment intéressantes à avoir. Voilà. Mais pas très fun. Mais pour certains. Alors, après, ça dépend comment c'est fait, mais c'est vu comme ça, pour donner un exemple comme ça de personnes en référence avec des films ou des séries, parce que je vais donner des noms comme ça. Ça va être, par exemple, Monica dans Friends ou Tom Hanks dans Seul au monde. Voilà. Leur côté très organisé. Alors, après, sachant que souvent, dans les séries ou dans les films, les traits sont souvent accentués. Bien sûr. Voilà. Mais dans l'idée, c'est un petit peu ça comme ça. C'est ça, c'est ça. Tu te retrouves bien. Oui, mais voilà, c'était très drôle, parce qu'en fait, j'étais dans le déni de ça. Parce que ce n'est pas fun. Dans mon imaginaire à moi, ce n'est pas fun d'être, comment tu dis, analyseur. Analyseur, oui. Et donc, j'étais dans le déni de ça et dans le rejet. Mais en fait, c'est un formidable outil. Mais c'est génial parce que pour avancer, pour être organisé, pour faire avancer les choses. C'est un étage qui est aussi bien que les autres. Oui, oui, tout à fait. Moi, c'est mon deuxième étage chez moi et ça me va très bien. En fait, j'ai fait du rejet à un moment aussi de cet étage. Mais globalement, c'est quand même un étage très utile pour pouvoir avancer sur certaines choses. Oui. Voilà, c'est organisé. Je vous propose à présent d'aller voir l'étage persévérant, représenté par du violet. Le violet, en fait, c'est parce qu'il représente la spiritualité. C'est pour ça que cet étage est indiqué par cette couleur. La perception, ça va être l'opinion. C'est-à-dire que l'étage persévérant, quand quelqu'un a une forte énergie persévérante, non pas persévérante, il va d'abord juger, il va évaluer les choses, les gens, en fonction de ses propres opinions. Il va faire par le filtre, les lunettes de ses opinions. Du coup, ses aptitudes, il va avoir tendance à affirmer ses opinions, en général, ou en tout cas, chercher à défendre ses éroyances et à voir certains jugements, peut-être. C'est l'étage qui va nous permettre d'évaluer les gens, d'affirmer nos convictions, défendre ce qui nous paraît juste. C'est quand même vraiment un étage important, parce que c'est l'étage qui va abriter nos valeurs, notre système de valeurs. C'est vraiment important. C'est généralement là qu'on va être investi dans une cause, qu'on va être capable d'exprimer ses opinions. D'ailleurs, je pense que beaucoup de nos politiciens sont là-dedans. Je suis d'accord. Généralement, au niveau politique, souvent, ils ont forcément un étage énergique. Essayez de, quand Katel vous explique un petit peu chaque type, essayez de voir où est-ce que vous vous reconnaissez le mieux. Ce serait intéressant à ça, que chacun puisse dire « Ah, ça… » D'ailleurs, un truc que je fais en formation en lumière, des fois, j'invite les gens à se noter sur une échelle de 1 à 10, comment ils se reconnaissent sur ça. Par exemple, zéro, pas du tout. Et ils disent « Ah, mais c'est complètement bon. » Donc, voilà. Ça peut être intéressant. D'ailleurs, un commentaire… J'ai déjà fait deux. Il en reste quatre. Je n'ai pas fini. Je pensais vraiment parce que, du coup, je n'ai pas donné les points forts. Parce que les points forts de tout cet étage, c'est être engagé, observateur et consciencieux. Donc, c'est pareil. Ce sont des choses intéressantes, des points forts et des ressources intéressantes à entreprendre. Et pour donner une idée, ça va être, par exemple, Morgan Freeman dans le rôle de Mandela dans Invictus, si tu l'as vu. Alors, on suppose que Mandela avait également cette forte énergie. Mais bon, voilà. Oui, il y a des choses. Et sinon, c'est Chris Evans dans Captain America, pareil, qui est très dans les valeurs et autres. Voilà. Pour donner des modèles positifs de cet étage. Donc, maintenant, je te propose de reprendre l'ascenseur et d'aller à l'étage empathique. Oui. Donc, empathique et en orange, c'est parce que ça représente quelque chose de doux et de chaleureux. Donc, voilà. Et la perception pour cet étage, ça va être à travers les émotions. Donc, la personne va d'abord ressentir, elle perçoit toute situation des autres, les émotions. Pas les situations, les émotions des autres. D'accord ? C'est capable de recevoir ça. Et du coup, en termes d'aptitude, c'est la capacité à être chaleureux avec les autres. Et c'est généralement quelqu'un qui est doué pour créer de l'harmonie dans les relations. D'ailleurs, en anglais, il s'appelle harmoniseur. Oui. Et je trouve que c'est sympa comme mot. C'est la capacité à créer de l'harmonie avec les autres. Donc, c'est l'étage où on est capable de se connecter à nos propres ressentis et à percevoir les émotions éprouvées par les autres. D'accord ? C'est l'étage où on a une sorte de radar émotionnel. Et c'est là où on est capable de répondre avec bienveillance auprès des autres. Oui. Et du coup, les points forts, ça va être compétissant, sensible et chaleureux. Pour ma part, c'est ma base. Voilà. C'est quelque chose qui est assez naturel chez moi. Et voilà. Effectivement, je pense que j'arrive facilement à capter les émotions des autres. Pour donner un idée en termes de type de personnalité, alors à part que vous ne connaîtraz pas forcément, ça peut être Rachel dans Friends, qui montre certains aspects comme ça, ou alors Rachel dans Sweets, pour ceux qui l'ont lu, sachant que mon anglais est magnifique, n'est-ce pas ? Donc, j'espère que vous avez compris. Sweets ? Sweets. C'est le truc d'avocat. Je ne sais pas si tu vois. Non, je ne crois pas. Non ? Ce n'est pas toujours connu. Donc, voilà. Elle montre plutôt des comportements un petit peu empathiques. Voilà. Ok. Voilà. Je te propose à présent qu'on reprenne à sa sœur et qu'on a visité l'étage rêveur. Imagineur. Imagineur, oui. Imagineur et pour un enseignement rêveur. Et du coup, lui, son type marron, il est en marron. Et le marron, c'est parce que ça représente une idée d'un tronc d'arbre qui sera à la fois enraciné au sol et connecté par ses feuilles. Il peut être ancré et en même temps, il ne parle pas. C'est pour ça que c'est le marron. Je vois l'idée. Tu vois l'idée. Il y a une perception un petit peu peut-être étrange en nom. Ça s'appelle inaction. Deux mots. Anciennement, imagine-action. Non, on va pas ça inaction. Et en fait, l'action se passe à l'intérieur mais à l'extérieur, il ne se passe rien. C'est un peu comme l'image du canard qui flotte comme ça sur l'eau. On a l'impression qu'il est tout calme et en fait, en gros, généralement, les personnes sont assez comme ça d'apparence très calme mais en fait, à l'intérieur, il y a beaucoup plus d'action. Et généralement, c'est plus... On parle aussi de réflexion. C'est tout dans la réflexion. On parle beaucoup de... Des gens qui sont plus dans leur monde. Voilà, un peu plus dans leur monde, dans leur univers, tout à fait. Et généralement, c'est plutôt l'environnement qui va les pousser vers l'action. Du coup, les tâches rêveurs, c'est la capacité à la réflexion, à l'imagination. Donc, c'est très intéressant. Et généralement, ça a besoin d'être canalisé pour le passage à l'action. Mais c'est super parce que c'est ce qui va nous permettre de nous projeter dans l'imaginaire, d'explorer le champ des possibles. C'est à cet étage qu'on va... C'est plus ce type... Voilà, notre type qui sera créatif. C'est vraiment plus l'imaginaire, d'imaginer plein de choses incroyables. Et c'est là où on va faire tout ce qui est voyages intérieurs, réflexions approfondies, la capacité à la vision à long terme, l'introspection. C'est plus comme ça. Et en termes de points forts, le type rêveur va être imaginatif, réfléchi et calme. D'accord ? Du coup, c'est ces trois ressources-là qui vont être les plus importantes pour ce type d'étage. Donc, tu vois, à chaque étage, il y a des choses intéressantes à aller voir. Personnellement, c'est mon dernier l'attache. Pareil. C'est que c'est un étage où je n'ai pas du mal à aller explorer. Exact. Pareil. J'ai du mal avec ces personnes-là, mais du coup, j'ai appris des clés pour aller les rejoindre. Pour rentrer en communication avec eux. Alors, pour donner des exemples par rapport au film, ça va être par exemple Ben Stiller dans La vie rêvée de Walter Mitty. Je ne sais pas si tu l'as vu. Non. Intéressant. Très intéressant. Un film que je pense que tu auras vu, c'est Jean-Marc Barre dans Le Grand Bleu. Ah bah oui. Lui, tu te vois vraiment bien. Ah oui, moi j'adore. J'adore. Et du coup, justement, tu me fais une belle transition en termes de vocabulaire pour passer maintenant à l'étage énergiseur. Oui. Anciennement, rebelle. En fait, le côté rebelle avait un côté négatif, donc c'est pour ça que ça a été changé. Oui, c'est le film. C'est ma phase. Voilà, c'est ça. Et justement, c'est marrant parce qu'ils utilisent... Du coup, chaque étage, enfin, chaque type de personnalité va utiliser certains mots. Et là, le fameux j'adore que tu viens de dire, c'est très spécifique à cet étage. Oui, c'est ça. C'est marrant. Voilà. Et du coup, c'est représenté par le jaune. Et le jaune, ça représente le soleil, le côté rayonnant, brillant. Et sa perception, du coup, ça va être la réaction. Donc, c'est le côté j'aime, j'aime pas. C'est le j'adore, le détail. Le j'adore, le waouh. Le détail. Voilà. Et généralement, justement, réagir par rapport aux gens, aux choses, en élément ou en détesteur. Donc, c'est assez marrant. Donc, cet étage énergiseur, c'est la capacité à jouer, à apprécier l'instant présent. C'est pas mal carpe diem, tu vois, dans l'idée. C'est ce qui nous permet, du coup, de réagir aux gens, aux choses de façon spontanée et d'adorer ou détester. Qu'est-ce que tu nous as montré magnifiquement ? De s'amuser dans la vie, de dramatiser certaines situations, ce qui peut être quand même très intéressant. Et c'est l'étage rebelle, rebelle énergiseur, par exemple. C'est la façon de nous connecter aussi à notre enfant intérieur. C'est l'étage où on va exprimer de façon authentique nos émotions. C'est la tâche-là qu'on va pour exprimer nos émotions. Et je pense que ça m'a beaucoup aidée à le faire, d'avoir cette énergie-là. Et finalement, je suis en train de me redire, ça fait un moment où je ne m'étais pas replongée dans la processus, mais de me redire ce côté que j'ai d'être facilement, de facilement surmonter les obstacles et d'être assez résiliente. je pense que ça, ça m'aide. Ce côté énergiseur parce que j'ai cette énergie-là justement d'être de revenir au moment présent. Ça, c'est génial. Justement, voilà, c'est un super étage pour revenir au moment présent. C'est également ma phase, à vrai dire. Donc, c'est pour ça que je propose sur ces choses-là. Et du coup, pour les points forts de ce type énergiseur en ce moment rebelle, il doit s'être spontané, justement, créatif et ludique. Sachant que, c'est pareil, comme je disais tout à l'heure, il y a trois points forts, trois ressources, mais ça peut être plus ou moins développé. Il y a certaines personnes qui sont plus dans le spontané, qui sont plus dans le ludique, plus dans le créatif. Donc, c'est pour ça que c'est à doser. On n'est pas à 100 % de chaque. D'accord ? Je viens de le repréciser. Je rencontre des gens qui ont cette forte énergiseur, mais qui ne sont pas si ludiques que ça. D'accord ? C'est pour ça que je le prétis. Voilà. Pour vous donner un exemple, ça va être par exemple Omar Sy dans Intouchable. Et à vrai dire, je pense qu'Omar Sy tout court, je pense que c'est sa base. À mon sens. Mais ce n'est que mon avis. Il y a des chances. Voilà. Et sinon, ça va être Chandler dans Friends. Oui. Pour donner un petit peu un peu comme ça. Donc, Marseille doit avoir la base d'empathie. Oui, je pense que c'est sa base. Et il doit avoir aussi beaucoup d'empathie, je pense. Oui, je pense aussi. OK. Voilà. Du coup, maintenant, je te propose qu'on passe, je crois que c'est le dernier, qu'on passe à un dernier état, enfin, le dernier étage présenté, qui sera l'étage promoteur, qui est représenté par le rouge. Alors, pourquoi ? Le rouge, parce que le rouge, ça représente la passion, la puissance, voilà, des choses comme ça. Et c'est l'étage où la perception, c'est l'action. D'accord ? C'est l'étage où on perçoit tout de suite ce qu'il y a à faire. D'accord ? C'est la capacité, en termes d'aptitude, ça va être la capacité à être ferme et direct. Et justement, c'est ce qui nous permet de percevoir tout de suite ce qu'il y a à faire et de le faire. C'est l'étage qui va nous permettre de... C'est la ressource pour décider, pour agir, pour avancer sans attendre, donc c'est super important. Par exemple, pour justement, quand tu es entrepreneur, c'est bien de développer cet étage. Alors moi, c'est mon avant-dernier étage, donc c'est un étage que j'essaie d'investir de plus en plus parce que c'est vraiment important pour développer son activité. Et voilà, c'est la capacité, il va aimer les challenges, c'est la capacité à saisir les opportunités ou des choses comme ça. En termes de points forts, eh bien, ça va être adaptable, persuasif et charmeur. Voilà. Il y a aussi parfois plein de ressources. Ce n'est pas le cas, mais voilà, c'est justement cette capacité à pouvoir voir tout de suite, justement, à saisir les opportunités qu'il y a autour de lui, autour d'elle. Eh bien, très bien. Voilà. Et donc, je vais te dire ce qui peut représenter ce type de personnalité dans les animations, on va dire. Donc, ça peut être Robert Downey Jr. dans Iron Man, je trouve qu'il a fait vraiment bien, ou Daniel Craig dans Casino Royale, James Bond de façon générale. Mais voilà, ces deux personnages leur représentent très bien cette énergie au moteur. Voilà pour ces six types de personnalités. J'espère que chacun aura pu voir un petit peu quelles sont les ressources en soi. Alors, on peut se retrouver dans plusieurs, c'est pour ça que ça peut être intéressant de peut-être réécouter la vidéo et voir si on va pour ce village, je dirais plutôt que j'ai temps sur temps et d'essayer de faire une auto-évaluation de son profil. Sinon, il existe aussi des inventaires de personnalité qu'on peut faire pour essayer de comprendre comment on fonctionne. C'est vraiment très intéressant pour moi. Franchement, j'ai eu un avant et un après grâce à ça. Et voilà. Moi aussi. Pour une fois, d'ailleurs, je peux faire des inventaires de personnalité avec des voies. Voilà, donc je vois une catette si jamais vous voulez en faire un. Exactement. Et puis, c'est pareil. Pour une fois, je propose évidemment des formations sur les sujets également. Super. Écoutez, j'espère que vous aurez apprécié ces échanges, ces partages d'informations et évidemment, c'est une initiation. Oui, parce que la formation au niveau 1 que tu as, elle dure trois jours. Déjà, le niveau 1 dure trois jours. Donc, on en apprend déjà énormément. mais après, ça dure beaucoup plus longtemps. Donc, il y a vraiment une tonne de ressources à aller chercher dans ce modèle-là qui nous permettent déjà de mieux nous comprendre, de mieux voir si on est en stress ou pas. Et donc, comment faire pour revenir à la normale. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser une chose. C'est vrai que j'ai parlé de comportement sur stress, mais il y a trois niveaux. Premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau. Et en fait, dans la process-com, ce que les gens appellent communément le stress, c'est souvent ce qu'on appelle en process-com, le troisième niveau. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que les deux premiers niveaux sont les signes avant-coureurs. C'est ça. Rien qu'avec certaines attitudes mentales et certains mots prononcés, on va savoir que la personne est déjà sous stress. et du coup, on va pouvoir intervenir quand c'est au premier, deuxième étage et réussir à faire en sorte que soit pour soi-même, soit pour la personne qui est en face, faire en sorte de stopper ces comportements, cette descente dans la cave, on dit, et faire en sorte que la personne puisse remonter. Voilà. Voilà. Donc, ça nous permet de mieux nous connaître, ça nous permet de mieux surtout d'interagir avec les autres et donc d'avoir une vie plus agréable, des interactions plus fluides et de voir aussi quand l'autre passe en stress. Exactement. Ou pré-stress, on pourrait dire. C'est ça, les deux premiers niveaux, les signes avant-coureurs, justement, éviter que ça parte en conflit parce que c'est vrai que… Voilà. Et bien, Kattel est à votre disposition si vous avez besoin, si vous avez des questions. N'hésitez pas à interagir dans les commentaires et voilà, on vous souhaite un bon mois sur la communication avec l'évolution. Merci. Merci, Kattel. Merci. Au revoir. Au revoir. Je vous curise. C'est ça.